La route des éteins néo-landais, on est parti de Dublin en arrivant au sud du pays vers Cork, beaucoup de haras, dont Glenview Stodd. Alors pour nous en parler, Donald Way, could you explain un petit bit what is Glenview Stodd ? Glenview Stodd, c'est notre sister Stodd. Nous sommes ici depuis quelques années et nous avons beaucoup de bons stallions. Les 4 stallions que nous avons pour cette saison sont Robin Deschamps, Chirocco, Chalakoff et Prezinton. Bien sûr le Patriarche Presenting mais aussi des plus jeunes dont le bien connu en France Robin Deschamps et puis bien sûr le nouveau Chalakoff. Vous avez un cas particulier ici, un nouveau stallion, très conocen, Chirocoff, le non-German stallion. Peux-tu expliquer ça ? Bien sûr, le non-German stallion, oui. Nous l'aiment beaucoup, c'est un bon horse, c'est un peu d'Irish. Il est venu à nous deux ans maintenant. Les 1ers compagnons sont juste à l'Irlande. Ils ont été très bien reçu dans les ventes en novembre et en décembre. Il a fait un bon type de horse. La plupart des cadres peuvent être sur et sur. Mais avec ce horse, il est très bon. Chalakoff, en fait c'est l'étalon non allemand. La particularité c'est qu'il a commencé sa carrière d'étalon en Allemagne. Il a eu beaucoup beaucoup de réussite en plein en Allemagne et puis aussi en obstacle en France. Mais il n'en reste pas moins que Chalakoff était un cheval irlandais, de naissance irlandaise. Un fils de Sardolf Swell qui a finalement revenu dans sa terre natale ici il y a deux ans et qui est très très bien reçu avec des premiers produits nés en 2014. Alors ici il est dans un arad obstacle. Ici il est dans la section national hunt, mais il produit des winners group 1 dans la flat. Donc maintenant il est définitivement pour national hunt ou pas flat ? Non, définitivement pour national hunt. Quand vous voyez un sire qui change de flat over to national hunt, vous pouvez le voir dans les vêtements après. Les agents ne sont pas inclinés à acheter. Ils achètent un peu, mais ils ne font pas si bon que ce qu'ils vont quand ils reviennent à national hunt. Il a plus de winners national hunt maintenant que dans la flat. Il ne va pas revenir comme un sire de flat. Il le produit trop bien et c'est plus de winners national hunt. Voilà donc Sholokov, même s'il a produit des grands group 1 en plat, il est maintenant national hunt en obstacle. C'est à dire qu'en Irlande il y a vraiment une séparation très claire entre le plat et l'obstacle. Et Sholokov est définitivement orienté vers l'obstacle. C'est à dire qu'il a plus de choses à faire finalement en obstacle que plutôt que de revenir en plat où la concurrence est extrêmement féroce en Irlande. Donc Donald, nous allons parler d'une grande star franche qui est maintenant internationale. C'est Robin Deschamps. Pouvez-vous expliquer son profil et comment il s'est fait ici en Irlande ? Robin Deschamps, depuis qu'il s'est venu d'Irlande, il a été très bien reçu ici par les breeders. C'est bien-known avant la France et l'Europe. Mais dans sa première saison, il a couvert un grand bouc de maires. Il a eu beaucoup d'autres maires en faule. Il est un bon horse pour couvrir des maires. Il a été très bons. Il a été très bons. Vous pouvez voir ça dans les salariés. Et ça continue sur la course de la race. Voilà, donc Robin Deschamps est arrivé ici en 2009. Il avait déjà sa carrière faite en France. C'est Nicolas de Nagenette au Harad Saint-Voire. Beaucoup, beaucoup de chevaux, des très bons chevaux en France. Mais aussi overseas. Donc ici, une vedette européenne. Il est arrivé en 2009. Et depuis ce temps-là, il a été très, très, très bien reçu. Que ce soit avec les Poulinières, mais aussi aux ventes. Et la première production aujourd'hui à 50. C'est ça ? Il y a 5 les premiers... Oui, il y a 5 maintenant en 2015. Il a été avec nous ici pour 6 ans. Il a été très bien. Il n'a pas de massives des pouls dans le grond, mais ce qu'il a eu sur le grond aujourd'hui, a été très bon. Il a eu un bon gagnant pour les 4 ans. Et le même, encore, ce dernier. Il a continué à gagner à ses 5 ans. Il a eu beaucoup de bonnes et de bonnes. Et nous avons eu un bon gagnant dans le Pint-to-Pint-Field. Ils ont gagné et ont vendu très bien à l'Angleterre et à l'Europe. Donc nous sommes très heureux avec ce qu'il a produit aujourd'hui. Alors, Robin Deschamps n'a pas eu des quantités de pouls considérables. Parce qu'il n'est pas capable de saillir 200 ou 300 jumeaux, comme ça peut être le cas ici en Irlande. Les premiers produits ont commencé à gagner pas mal de courses à 4 ans et à 5 ans désormais. Dans les bumpers, dans les courses de jeunes chauvaux également. Il faut savoir que les choix d'obstacles ici en Irlande courent beaucoup plus tard et longtemps. Donc il y a encore beaucoup d'années, et on va voir des Romains Deschamps à sortir. Le Pint-to-Pint-Field Le Pint-to-Pint-Field Le Pint-to-Pint-Field